On ouvre donc la page avec notre invitée. Bonsoir, Madame Sachet. Bonsoir, RFO, première. Bonsoir également à toutes les femmes en Polynésie. Ministre de la Famille, chargée de l'égalité des chances. Est-ce que justement on peut dire qu'ici, sur le territoire, les jeunes filles ont les mêmes chances de réussir socialement que les garçons ? Ce que l'on peut dire déjà, c'est que les jeunes filles réussissent mieux que les garçons. Ce sont donc les dernières statistiques. Ça c'est au niveau scolaire et universitaire ? C'est ce dont nous disposons au niveau scolaire et universitaire. Je connais de nombreux chefs d'entreprise qui ne font pas la différence entre un jeune homme et une jeune femme. Ce qui apporte pour eux, c'est vraiment les compétences des uns et des autres. Mais il est peut-être aussi nécessaire que nous fassions un travail de proximité avec les jeunes filles pour leur démontrer qu'elles sont aussi capables que les autres et qu'elles peuvent y arriver également. Vous laissez entendre que l'estime de soi des jeunes filles est beaucoup plus bas, beaucoup plus difficile que celui des garçons ? Elles ont moins d'endresse ? Elles sont plus, comment dire, plus ilanimes ? Moins volontaires ? Ou elles se retiennent un peu par rapport à leur talent, à leurs compétences, à leurs ressources ? Il est vrai que j'ai beaucoup plus travaillé avec des jeunes filles qu'avec des jeunes garçons. Et en effet, les jeunes filles ont parfois besoin que l'on leur montre les capacités qu'elles ont, qu'on leur montre des chemins qu'elles pourraient prendre pour justement s'émanciper ou ouvrir une entreprise, mais en fait mettre à profit toutes les compétences qu'elles ont, dont elles ne se rendent pas comme forcément. Mais la fille polynésienne, je le dis, est forte, est battante, et j'en connais plusieurs qui ont fait leur preuve en peu de temps. On va vous proposer un exemple, madame la ministre. Elle est licenciée en anglais, mais elle a fait un choix, servir. Ainsi, Vallata a décidé de s'engager dans la gendarmerie, un parcours déjà vieux de 7 ans, avec une expérience en métropole. Elle est de retour ici au Fénois. Elle est désormais sous-officier, un métier qui lui plaît, et qu'elle exerce ici de manière heureuse. Brigitte Olivier et Jacques D'Amour l'ont rencontrée pour un portrait tout positif. Cette jeune femme de 31 ans est responsable ce jour-là de cette opération de police dans la cour d'un habitant de Paparaa. C'est un travail quasi quotidien, et ses rapports avec les personnes qui se sont mises en marche de la loi sont bons. Ils sont plutôt coopératifs, parce que quand ils nous voient arriver, ils savent pourquoi on vient. Ils savent déjà qu'on sait qu'ils ont des plans, et donc en général, ils nous font entrer, ils nous laissent arracher et repartir avec les pieds. Mais le parcours de Vallata n'a pas été simple. Nous l'avions rencontrée en 2011, alors qu'avec une licence d'anglais en poche, elle avait demandé à intégrer la gendarmerie nationale. Il lui fallait alors quitter sa mère, ses proches, ses amis, pour un pays qu'elle ne connaissait pas, la France métropolitaine. Mon objectif avant tout, c'est d'atteindre le niveau d'officier, être la première femme polynésienne officier, et après revenir ici en polynésie pour exercer. Objectif atteint au terme de sept longues années d'apprentissage dans différentes régions, au contact avec une population beaucoup moins respectueuse des forces de l'ordre. Vallata a enfin pu revenir en juillet 2018, où elle a été accueillie comme une reine. Aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir choisi ce travail. Il me plaît encore plus depuis que je suis revenue en polynésie. En tant que maréchale des logis-chefs, avec une qualification d'officier de police judiciaire, elle guide son équipe, deux collègues de paparaï, deux gendarmes mobiles qui viennent les aider. Entrer dans la maison n'a pas été simple, l'attente a duré deux heures en pleine chaleur. D'habitude, il y a toujours quelqu'un et il nous ouvre, il ne se cache pas chez eux. Même quand ils savent qu'ils ont du paca dans la cour ? Même. La femme a une autre vision de voir le métier, donc très dynamique. En tout cas, les femmes en Gendarmerie que je connais en Polynésie et en métropole, très très bons éléments posés et puis ils n'ont pas peur. Bayata inspecte tout le jardin et trouve au total 127 pieds de cannabis. Elle mène l'opération sans élever la voix, très poliment, mais avec une sorte d'assurance naturelle qui impose le respect. De retour à la brigade, les 127 pieds sont déposés dans un local, mis à sécher avant d'être brûlés. De la routine pour cette jeune femme, revenue enfin dans son pays. C'est un rêve qui s'est concrétisé. Quand j'ai eu mon ordre de mutation pour revenir en Polynésie, sept ans loin de sa famille, ça fait long. Et donc là, maintenant que je suis revenue, je peux enfin me poser. Et c'est toujours un plaisir de travailler chez soi. Il ne lui reste plus qu'un rêve. Se réapproprier totalement sa langue maternelle, le tahitien. Elle y travaille chaque jour. Madame la ministre, un portrait qui vous fait évidemment beaucoup de bien au cœur, de voir qu'on peut y arriver. Oui, on peut y arriver et de nombreuses femmes de plus en plus savent qu'elles peuvent y arriver et elles s'engagent. Et c'est ce qu'il faut retenir. On va parler un peu des difficultés avec un chiffre. Cinq cas de violences conjugales repérées chaque semaine par les forces de police ou de gendarmerie sur le territoire. Quelle est justement la notion d'urgence que vous voulez développer dans votre politique sociale en faveur des femmes de Polynésie ? Disons qu'en faveur de ces femmes qui sont violentées, quand en métropole une femme est violentée, Chez nous, il y en a quatre. Nous souhaiterions mettre en place des unités, des unités d'accueil, d'urgence, comme celui du Pouotéhou. Malheureusement, il n'y a pas assez de place. Donc, il faudrait qu'on ouvre sur la Polynésie, notamment sur Tahiti, des unités de ce type-là qui vont être également création d'emplois, permettre la création d'emplois. Et donc, il va falloir un moment pour les préparer. Mais c'est vraiment une action qui me tient à cœur. Sur le long terme, on sait que vous préparez un plan pour la paix qui sera présenté dans quelque temps au président et à vos collègues ministres. Quelle est la vision à long terme que vous voulez promouvoir pour la défense des droits des femmes polynésiennes ? Pour la défense des droits des femmes polynésiennes, eh bien, il est nécessaire que, je veux dire, ceux qui entourent cette femme polynésienne soient capables également de regarder qui elle est, comment elle évolue dans la société d'aujourd'hui. On n'est plus aujourd'hui en 1940. On est aujourd'hui en 2019. Et les désirs des femmes ont également évolué. Et donc, il faut nécessairement qu'autour d'elles, on amène les uns et les autres à comprendre que c'est nécessaire si on veut que la femme puisse également s'épanouir. Donc, ce sera un travail sur la parole, rapidement ? Alors là, c'est un travail, oui, sur parole de femme que nous avons déjà commencé par les portraits que vous avez bien acceptés de diffuser sur votre antenne, et je vous en remercie, mais également sur des ateliers qui ont déjà commencé aujourd'hui, il y a quelques jours, et qui vont se poursuivre sur tous les archipels dans les jours à venir. Et nous allons donc chercher ce dont les femmes ont besoin aujourd'hui pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vivre mieux. Donc, on va chercher leurs paroles, et à partir de là, nous allons mettre en place ces actions. Merci beaucoup, on en parlera sûrement dans l'ensemble de nos rendez-vous d'information. Merci d'être venue, Madame la Ministre, sur le plateau de la Première. L'information, on continue sur Polynésie, La Première, Internet et réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !